Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous propose ma sélection du top 5 meilleure unité sur le supplément Space Wolf. Avant de commencer cette vidéo, vous pensez à mettre le petit pouce bleu des familles, à vous abonner si ce n'est pas fait, activer la petite cloche de notification et nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Discord. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez déjà sur la chaîne la review du codex supplément Space Wolf. Je ne vais donc pas revenir sur la totalité des entrées, et puis d'ailleurs, ce n'est pas le but de l'exercice de ce format-là. Je vais donc vous parler de mes 5 choix préférés. Je vais néanmoins, pour guise de piqûre de rappel, rappeler quand même que le supplément Space Wolf présente des mécaniques de jeu qui sont extrêmement portées sur le corps à corps, voire exclusivement. On ne joue pas à Space Wolf pour faire du tir. Moi, à mon sens, pour l'instant, je ne le vois pas comme ça. Et donc, de ce fait, je suis allé à la recherche des unités qui répondaient au mieux aux caractéristiques et aux mécaniques de jeu que notre éditeur souhaite mettre en œuvre, à savoir une bande de loups sauvages prêts à vous sauter à la gorge. Alors, à la 5e place de mon top, j'insère immédiatement Ragnar Blackmane. Alors, ce personnage est un personnage qui est déjà, on le précise, une unité primariste. De ce fait, il a accès au stratagème transhumane physiologie, physiologie transhumaine, je ne sais pas en français comment il l'appelle, ce qui veut dire que pour un PC, sur une phase de corps à corps, ce gars-là, vous ne le blesserez que sur du 4. Et ça, déjà, c'est vraiment cool. Et ça se combat très bien avec son invulnérable A4. Ce qui fait de Ragnar un personnage bien charismatique et qu'on va retrouver sur des types de listes, pour moi, sur des types de listes de type, on va dire, contrôle map piéton. J'y reviendrai après puisque ça fait partie aussi de mon top. Eh bien, on notera qu'il a Hurlement guerrier, ce qui va lui permettre de faire une relance des charges aux unités base Space Wolf autour de lui. Donc ça, c'est plutôt cool, cette fiabilisation des charges. Il a évidemment l'avidité guerrière qui correspond à une règle qui vous permet de faire 3 pouces supplémentaires sur mon mouvement de consolidation. Donc ça, encore une fois, on augmente la mobilité de votre armée, de votre armée Space Wolf. Et enfin, il a aussi la règle ride de bataille. Ce qui fait que comme un bon capitaine Astartes, il donne une relance des touches sur des jets de 1. Ça, c'est très bien. Donc déjà, on voit qu'en termes de règles, il est très bon. Il n'est pas cher en points puisqu'il ne coûte que 130 points. Et surtout, ce fameux Ragnar, qui est un personnage inciblable, il va faire 3 attaques supplémentaires sur son assaut percutant, sachant qu'il en fait déjà 7 sur son profil. Ce qui veut dire que ce gars-là en charge. Déjà, il se paye le luxe de faire des interventions héroïques à 6 pouces pour 0 PC. S'il vous chope, il vous met 10 taquets qui touchent à 2+, de force 6, pa-4, damage 2. Donc autant vous dire qu'il vous lasserre pas mal de monde au passage. Donc ça, c'est plutôt stylé. Je vous rappelle que c'est un personnage adapté de sa certesse. Et donc si votre adversaire vous le tue avant que vous n'ayez eu la chance de taper, vous allez pouvoir, pour 2.com, taper quand même avant de mourir. Donc voilà, c'est une belle brute au corps à corps. Et en plus, c'est un très bon buffer pour la charge, pour la consolidation. Et puis pour la petite relance D1 qui fait plaisir. Ça le met immédiatement dans mon top 5. A la 4ème place, je positionne son cousin Logan sur Storm Rider. J'en ai beaucoup parlé dans ma review. Cette figurine-là me plaît. Elle me fait vraiment penser en fait à un 4ème pack de loups tonnerres à quelque chose près. Mais l'idée étant là que pour 180 points, vous avez un personnage qui certes est ciblable, mais qui a quand même 14 points de vie, une sauvegarde à 2, une invue à 4. Ok ? Et qui va être un maître de chapitre, qui va être un capitaine, qui va générer 3 pouces supplémentaires à l'aura de ses capacités avec son trait de seigneur de guerre. Et en plus, faire réussir des tests de morale auto aux figurines autour de lui. Donc, un vrai patron du game dans le domaine Space Wolf. Je rajouterai aussi que c'est une énorme brute au corps à corps. Puisqu'il peut soit faire 18 attaques en mode anti-masse, soit faire 6 attaques en mode anti-masse. Quand je dis anti-masse, c'est force 5, paie à moins 2, 1 damage. Et à côté de ça, taper avec sa hache à deux mains à force 8, paie à moins 3, 3 damage flats. Ça en fait une énorme brute au corps à corps. D'autant que ce gars-là, alors il est mobile, il advanced et il peut charger. Il bouge de 10. Et surtout, son profil n'est pas dégressif sur ses capacités, hormis le mouvement. Ce qui veut dire que si ce gars-là vient à mourir au corps à corps avant qu'il n'ait pu taper pour 2 points de com, puisque c'est un personnage Adeptus Astartes, vous allez pouvoir le faire taper allègrement. Et malgré le fait qu'il ait des profils dégressifs, il balancera toujours autant d'attaques et avec toujours la même fiabilisation. Il est très bien éligible à tout ce que le codex propose, à savoir déjà son aura de maître de chapitre. Ensuite, au fait de pouvoir potentiellement bénéficier de cette super doctrine qui va le faire générer des touches supplémentaires sur du 6. Donc voilà, vraiment, il y a tout un tas de choses autour de cette figurine-là. Et pour moi, ça en fait un très bon combattant sur le champ de bataille pour les armées space. En troisième place de mon top 5, je mettrai les Blade Guards. Les Blade Guards, là pour le coup, ce n'est pas une entrée que vous allez avoir sur le supplément, mais bien sur le codex Space Marines. Les Blade Guards ont pour particularité d'être des figurines Primaris, donc éligibles encore une fois à la physiologie transhumaine. Mais ce sont des unités de corps à corps qui ont épée, bouclier, un aspect tanking et surtout un gros volume d'attaque au corps à corps. Donc on va dire qu'ils combattent très bien avec la règle des Space Wolves qui dit que vous allez pouvoir avoir plus un pour toucher lorsque vous êtes chargé, être chargé. Ah, tu connais la punchline. Et en plus, ils vont créer des belles, vraiment de très très belles auras de répulsion avec la capacité de faire des interventions héroïques. Et en plus, pour un point de com, de faire des interventions héroïques à 6 pouces. Donc autant vous dire que ces figurines-là, elles vont se poser sur les objectifs, avoir une 4 plus invulnérable, une sauvegarde à 2. Elles sont fortes. Si vous venez de les engager au corps à corps, elles vous tabassent. Elles vont pouvoir vraiment bien bénéficier du moins 1 pour être touchées et du couvert léger via des bonus de Psyker. Donc des bonus du Psyker et de Stratagem. Donc voilà, c'est vraiment des belles unités. Et pour moi, je les combatterai vraiment avec le trait de seigneur de guerre du Codex Space Marines qui vous permet d'avoir, eh bien, de transformer vos figurines en figurines super OP. Et ce trait de seigneur de guerre-là, pour moi, sur une figurine Primaris, et évidemment avec la relix Vox Spiritum qui va vous permettre d'augmenter de 3 pouces votre aura. Donc faire vraiment une belle bulle autour de votre personnage et de poser vos escouades de Blade Guards qui deviennent super OP, qui font des interventions héroïques à tout va et qui vous tabassent au corps à corps. Les Blade Guards, je pense, sont vraiment très très bien construits pour accueillir tous les bonus de la faction Space Wolf. En deuxième place de mon top 5, je vais positionner les Gardeloups en armure Terminator. Ce sont pour moi les meilleurs Terminator de la gamme à Stratess. Pourquoi ? Parce que pour 33 points, vous allez avoir des mecs qui ont 3 PV, qui ont une invue à 4, une sauvegarde à 1+, qui vont avoir une arme énergétique gratuite ou un Storm Bolter. Donc vous pouvez mixer si vous faites plusieurs unités. Donc ça, c'est vraiment du bon. Et encore une fois, ils vont très bien s'installer dans une construction liste qui va à la fois tourner sur, comme je vous le disais, le trait de seigneur qui va vous mettre l'armée super OP, enfin les unités super OP, accompagnées du Vox pour que potentiellement vos Blade Guards ou vos Terminator Gardeloups gagnent cette aptitude-là. Et ils iront très bien, encore une fois, dans une armée avec Ragnar qui est là, attentiste derrière ces blocs de Space Marines intuables. Pour moi, les Gardeloups, je trouve que le ratio en termes de coup en point et d'impact sur la table est vraiment très bon. Mais je les vois dans la même utilisation que les Blade Guards, c'est-à-dire une unité qui est là pour tenir les objectifs et faire vraiment des zones de répulsion pour votre adversaire. Numéro 1 du top, évidemment, vous vous en doutiez, c'est les Cavaliers sur l'outonnerre. Pour moi, le supplément a été construit autour de cette unité. J'en rajoute un petit peu, je vous l'accorde. Cependant, le profil de la figurine est vraiment bon, notamment avec la charge Vélos qui va permettre d'advance et de charger. Donc, on va pouvoir être vraiment très vite, se projeter très vite dans la barbe de votre adversaire pour venir lui susurrer des mots doux. Non, ce n'est pas vrai, c'est pour lui mettre des énormes taquets d'armes énergétiques ou de marteaux tonnerres. Et surtout, l'aspect, on va dire, le potentiel de construction autour des équipements. Vous allez pouvoir mettre des boucliers, griffes, si vous voulez multiplier votre nombre d'attaques. marteaux griffes si vous décidez de taper fort, pourquoi pas mixer une unité de chaque et vous allez vraiment bien accueillir un bon paquet de bonus que ce soit autour des sorts avec le couvert léger qui va permettre de passer votre pack de loutonnerre qui a bouclier éternel, donc une sauvegarde à deux avec le couvert léger donc va ignorer la paix à moins un. Vous allez aussi pouvoir bénéficier très bien de cette aura de moins un pour être touché. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça commence à rendre votre unité vraiment tank. quand vous arrivez au corps à corps, en doctrine d'assaut, vous êtes vraiment violent et relativement stable surtout si vous êtes buffé par un chaplain primariste ou un Logan, enfin un maître de chapitre. Donc tout ça synergise très bien. Vous allez avoir des stratagèmes qui vont vous permettre de fiabiliser vos charges et même parfois de rajouter des attaques avec vos loups. Tout ça est vraiment très très bon, très très bien synergisé pour rendre votre unité de loups tonnerres à la fois très mobiles, à la fois résilientes et à la fois très laissante. étale au corps à corps. Pour moi, c'est une très bonne unité. J'aurais tendance, encore une fois, à les jouer par pack de 5 afin de ne pas s'exposer au malus 1 de la cohésion d'unité. C'est-à-dire, ça va devoir vous resserrer l'unité pour que tout le monde soit à deux pas d'au moins deux figurines alors qu'à 5, vous allez pouvoir vous étendre au plus large de votre contrôle map et ensuite, vous ne serez pas non plus astreint à la règle de déflagration, de blast puisque vous n'aurez que 5 figurines. Il y a un stratagème qui ne coûte qu'un PC puisque vous êtes 5 figurines. Vous êtes clairement quasiment immunisé au moral sauf évidemment s'il y a des armées qui vont jouer là-dessus et qui ont la possibilité de vous mettre des malus mais voilà, globalement, vous êtes très bien sur le moral donc cette unité-là est très très bonne. Alors ma question que là je pose au joueur Space Wolf, est-ce que pour vous on peut réussir à créer un bon mixte entre des cavaliers tonnerres et potentiellement Blade Guard ou Terminator Garde-Loup ? Est-ce qu'on arrive à mixer ces deux identités ? Je ne sais pas. Moi, j'ai tendance souvent à me dire que des identités assez stéréotypées de liste sont plus efficaces parce qu'on va venir construire nos buffs et toute notre fiabilisation autour des aspects. Là pour le coup, les loups tonnerres c'est vraiment le côté cavalerie, mobilité là où une liste orientée piéton avec des Blade Guard, des Terminator et Ragnar va avoir peut-être moins de mobilité mais plus de tanking et de zones de répulsion sur la map. Voilà, je vous ai livré mon top 5 des unités Space Wolf. Je vous invite à mettre votre top dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre ! Sous-titrage Société Radio-Canada